Nous voilà repartis du coup pour une pour notre partie de surviving mars donc cette fois ci c'est enregistré c'est diffusé sur youtube et nous sommes en même temps sur twitch et sur youtube en direct alors j'ai mes panneaux solaires qui sont un peu abîmés parce que oui on avait des petits problèmes de tchac tchac 45 métaux alors ce qu'on a fait c'est que avant de lancer l'enregistrement là on a mis un colon on a renommé un colon qu'on a appelé Stephen Hawking ah y'a pas de s à Hawking bon désolé apparemment je me suis trompé il y avait pas de s alors il va falloir que j'aille corriger ça du coup je crois qu'il était dans ce dome si je me souviens bien donc il se soit déplacé entre temps hop là le voilà hop hop voilà c'est parti donc pas de ressources par ici alors si je dézoome un peu on est en train de scanner tout ça bon c'est bien on commence à avoir une bonne idée de tout ce qu'on a à faire donc j'aimerais faire du minage profond mais c'est pas pour tout de suite on était en train de se déployer par ici pour pouvoir accéder à ces deux ressources de métal on était en train de se déployer par ici pour accéder à cette eau et à ce truc là et ensuite par ici on était en train de construire notre dome moyen ingénierie du biome oh qu'est ce que c'est que ça déjà un peu con parce que ça me dit ça me dit pas le dernier truc que j'ai recherché je me rappelle même plus que c'était moi attendez une seconde pas là dedans ah non mais tout ça mais je suis con je suis en train de regarder les trucs que j'ai pas encore recherché en même temps je vais avoir du mal ah ça peut être intéressant voyons voir ingénierie du biome c'est ça les fermes augmentent le confort de chaque... ah oui ah oui les fermes augmentent... et d'ailleurs j'avais pas un truc qui avait changé mais... hop ah bah si voyons voir le couvert végétal moisson optimal 12 la qualité du sol augmente de 40% oh ça pourrait être intéressant du coup d'avoir double patate et un couvert végétal du coup bah... plutôt que des germes de soja en fait c'est à dire que si on fait couvert végétal et double patate derrière ça devrait nous faire plus au total que ce qu'on avait avant on regarde par ici donc couvert végétal je vais laisser celui-là au moins qu'il se termine et pari pour celui-là du coup ah celui-là je peux le changer peut-être tout de suite et on va passer derrière en patate alors lui il a pas de métaux rares euh question bête mais... voilà ouais ça décharge les ressources parce qu'il faut que je les garde ces ressources alors là on a besoin de deux trucs comme ça putain bah non on a du mal à tout réparer là charge des drones élevés tu m'étonnes pour l'instant c'est que je peux pas construire les DOM euh tu peux mettre un tunnel entre les DOM non connectés pour les connecter au réseau central oui effectivement on mettra je pense un tunnel mais après d'un autre côté si tu veux avec mon réseau qui s'étendra ici j'aurai celui-ci qui sera à porté en fait donc j'aurai limite même pas besoin d'un tunnel pour finir de complètement connecter ce réseau là euh ça va dépendre un peu de l'overlap de nos trucs... de ces trucs là mais apparemment on a déjà un overlap qui est... qui est... oh merde ah je sais pourquoi il fonctionne plus what... ah bah oui c'est vrai qu'on a l'autre véhicule là voilà normalement ces trucs là devraient commencer à... à nous ramener dont on a besoin au centre des navettes il faudrait que je construise plus de navettes à mon avis on va lancer la production même si ça va me coûter des ressources que j'ai pas spécialement beaucoup de quantité après lui euh pardon c'est pas lui c'est lui oh merde j'ai un problème j'ai plus de ressources d'électronique pour réparer ouais j'ai un gros souci là alors fusée cargo j'ai quoi j'ai 1500 donc ça va on va prendre on va se gaver d'électronique un peu on va prendre aussi du polymère voilà ah oula alors là j'ai pas... par contre j'ai plus un rond là on va essayer de garder un tout petit peu de thune alors juste du coup euh... je peux pas annuler la production ici c'est bizarre augmente le rendement des usines et baisse le besoin en énergie ouais faudra que je regarde ça euh... après ouais ce sera de fonctionner s'il n'est pas bientôt entretenu alors on va avoir besoin de quelque chose c'est qu'on va avoir besoin de lui là je sens parce que il va falloir qu'il vienne par ici pour faire fonctionner le reste parce que tous nos trucs sont en train de se casser la gueule parce que j'ai vraiment plus du tout de production ni de pièces détachées ni de ça alors un truc qu'on peut peut-être rechercher c'est ça ça va nous falloir rapidement après on est en train d'augmenter nos capacités de stockage ok bon l'important c'est que la production de nourriture continue de fonctionner et on a suffisamment de stock pour survivre le temps je pense que la fusée arrive donc bon on est un peu coincé sur la production là de ressources vous voyez on a tout qui commence à s'arrêter parce qu'on a pas du tout les bons trucs alors je vais arrêter la construction de ça ça permettra de récupérer un peu des polymères si nécessaire on risque d'en avoir besoin ah ouais d'ailleurs ici on a des soucis et du coup c'est quoi c'est surtout les métaux sur les métaux on produit normalement ce qu'il faut avec ces deux là et ouais on a pas grand monde qui bosse dedans je vais enlever une plage horaire sur chacun oh merde ok ça vient de partir par contre je me suis retrouvé avec des trucs qui sont complètement inactifs on est à 37% de transfert il y en a plein qui en branlent pas une là on va essayer de faire en sorte que lui puisse remarcher parce que là ce truc là ne fonctionne plus ah c'est un gros 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 problème ouais 46 bâtiments non fonctionnels c'est en train de s'écrouler tout ça parce que ah remarquez j'ai un il y a un poil d'électronique je produis encore des polymères mais je produis plus d'électronique ou de pièces détachées il y a deux oh et en plus putain les autres ils sont en train d'envoyer plein de trucs c'est bizarre ah ouais invasion silencieuse 4 autres objets ressemblent étrangement à l'heure ont été détectés les autres gardent le silence sur cette seconde vague davantage de colons ont assisté à les atterrissants et s'acquadre visiblement de ce qu'ils pensent être une invasion apaiser la population il nous faut des réponses allez 81% on a vraiment besoin on va tout on va déployer tout ça ici immédiatement ah par contre aucun contrôleur de drone actif à proximité tu m'étonnes on va continuer à il me faut plus de décharge dans le coin même si ils sont pas à portée c'est pas grave ils le seront dès que lui sera péré merde merde j'ai un dôme qui a plus d'eau comment ça se fait ah putain les trucs là ne marchent pas ils sont défaillants il faut qu'on approche ça du coup et on va venir et on va voir ohlala ça devient très compliqué où sont où sont mes métaux j'ai pas de métaux qui traînent quelque part on est pas ici apparemment là j'en ai ah oui bah j'en ai 47 dans stock ici mais ah ouais on a une énorme pénurie d'énergie du coup nos batteries en sont ouf bon allez on va essayer de tenir on est à 98% allez on est à 100% là le problème c'est que voilà ça y est voilà donc ça ça devrait aider et du coup il faut juste que voilà lui devrait être à portée pour soutenir je vais juste remettre ça en priorité absolue en guise de réparation et ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre ça en priorité ça c'est déjà en priorité alors lui il arrive à produire quand même ça c'est là ça peut peut-être nous aider mais bon heureusement qu'on a des ressources qui arrivent un petit peu et ouais je vais peut-être en profiter pour relancer celle là je sais pas contrôle si le rover contient du fer ah mais putain oui bien vu alors reviens à la base toi et après lui ok lui il est bon ouais bon j'ai un colon qui se barre bon j'espère qu'ils vont pas crever bon allez on va réaccélérer un petit peu le temps atelier d'art honnêtement on va le shut down lui désolé mais il faut absolument me réparer ça ouais je m'étonne ah mais j'ai 3 d'homme privé d'eau maintenant en plus génial ça commence à devenir sérieusement la merde le problème c'est qu'il y a ouais tous les trucs qui sont en train de se casser juste on a besoin de ressources alors lui il fonctionne encore ou il fonctionne pas ouais il fonctionne encore apparemment on va voir est-ce que ok c'est reparti ok c'est reparti c'est reparti va falloir voir si on arrive à tenir putain pourtant j'en ai des réserves d'eau mais le truc c'est qu'en fait tous nos châteaux d'eau sont tombés en panne et forcément c'est la merde alors non il y a 5 véhicules inconnus envoyés depuis la terre ok puis en plus on a plein de on a plein de pertes à cause des tuyaux voyons voir un petit peu nos stocks énergie en magasinier encore 533 voyons voir la charge des drones ici elle est de combien 14 sur 20 il n'y a que 14 drones par ici lui il en a 7 mais ils sont en train de bosser apparemment alors ce qu'on va faire c'est qu'on va en raffecter quelques-uns ici les dômes doivent être prioritaires attendons non 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 c'est pas les dômes qu'il faut mettre prioritaire la réparation des châteaux d'eau mais apparemment apparemment ça remonte on a pas mal de réserves encore d'eau donc ça ça va voilà les bâtiments sont réparés à vitesse grand V nos éoliennes sont en train de repartir je vais pouvoir réparer celle-ci on va voir lui il fonctionne ce réseau de drones mais ouais je vais vraiment avoir besoin de plus de drones parce qu'en fait je commence à avoir trop de travail la charge est trop élevée sauf que pour ça je vais avoir besoin du coup d'une usine à drones et franchement j'ai presque envie de la mettre là quoi mais bon pour l'instant déjà ce qu'on va regarder c'est voilà on a 33 d'électronique on en produit 2 normalement on utilise 0,8 en maintenance donc ça ça devrait être bon par contre j'ai plus que 11 métaux on va renvoyer lui une fois qu'il aura rechargé et on a vraiment des problèmes les dômes sont privés d'énergie carrément d'accord mes trucs sont vides euh patientez 2 secondes toi je te ouais mais ça ça me fait chier parce que ça coûte de l'électricité viens voir la crèche ça prend que 2 d'énergie viens voir ça j'en ai besoin 5 d'énergie pourquoi est-ce que ces trucs là produisent pas plus on a 2,4 d'énergie emmagasinée et on a tous nos trucs qui sont viens voir on a celui là et celui là qui sont privés d'énergie mais pourtant celui-ci ne l'est pas encore mais il devrait l'être très rapidement malheureusement les deux sont connectés mais apparemment ouais c'est bon ils sont redevenus fonctionnels ok toi il faut absolument que t'ailles nous chercher plus de métaux vérifier qu'on a pas d'autres endroits plus proches où il y en aurait non lui aussi a besoin de réparation bon apparemment qu'est-ce que vous avez ok ils sont en train de recharger la fusée mais ça je m'en brûle un peu honnêtement la pénurie d'électricité est quand même énorme les trucs là fonctionnent pas l'énergie est assez élevée quand même ici alors ces trucs là fonctionnent c'est quoi c'est principalement ces 5 éoliennes là qui nous manquent c'est ça on va essayer de monter un petit peu la priorité et il y a plein de trucs à réparer quand même dans le coin là comment se fesse on a une charge des drones élevés ici on va voir où est-ce qu'on en est sur nos ressources on n'a pas assez de métaux elle vienne là mais comment ça se fait que tout soit parti en live j'ai vraiment laissé la colonie dans une telle merde à la fin du dernier épisode Essocorp a enfin rompu son silence mais leur message n'indique aucune volonté de répondre à nos questions ils proposent un marché si nous réparons l'un de leurs rovers défectueux ils nous offriront une généreuse et ce sont leurs mots injection de financement leur équipe juridique nous a aussi averti que toute mission doit avoir pour seul but les réparations une inspection plus poussée du véhicule sera considérée comme un délit en d'autres termes nous pouvons si vous le souhaitez envoyer des drones pour réparer leurs rovers il n'y a rien qui puisse estimer son but pas de rover donc quelqu'un nous saurons à commencer les drones peuvent réparer les rovers défectueux des Essocorp sauf que le problème c'est comment je fais pour envoyer un drone là-bas moi je le fais avec ce véhicule non avec celui-là mais le problème du coup c'est qu'il faut que je réaffecte certains de ces drones là après bon honnêtement pour moi c'est pas tout à fait prioritaire de l'aider à faire son truc à l'autre là-bas ok bon parce qu'on a des choses plus intéressantes à faire là comme essayer de sauver la vie de nos colons de nos colons par exemple bon faut vraiment que il y ait plus de réparations qui viennent par ici où est-ce que j'ai ah merde c'est ça qu'il me faut pour réparer la production de métaux forcément on peut réparer ça toi ok lui il est en train d'amener ici pour réparer euh non construit plus de dépôts de carburant les raffineries travaillent à vide ah non parce que si elle travaillait à vide elle en fait j'ai des réserves suffisamment élevées j'ai 707 de réserves j'ai pas besoin de plus d'ailleurs on peut peut-être couper ces raffineries pour un temps ça va aider un petit peu sur la situation énergétique lui il a encore 14 d'électronique à l'intérieur d'accord bon au moins les dômes sont encore en vie ok tout ça ça a été réparé en partie du moins on a 4 pièces détachées la production est-elle en train de remonter ? oui demain elle va remonter production quotidienne de 4,5 on a besoin que de 3 personnes à l'intérieur ça coûte combien ça ? ouais c'est déjà construit d'accord oui ok euh ouais je sais qu'on est en basse ressource là mais je vais pas pouvoir envoyer un autre notre production alors euh celui-là il est un peu inutile de le faire tout de suite par contre celui-là j'aimerais bien le faire effectivement ah ouais non mais 8 d'électronique ça aussi je comprends que ça m'est coûté cher tout ça ouais on manque énormément d'électronique peut-être à rouvrir une nouvelle production on est à quoi ? on est à 2,3 de production quotidienne bah apparemment on a 0,8 quotidien en consommation donc ça devrait être bon en théorie ouais on manque de métaux alors ça va la production de métaux ah c'est bon la production de métaux a repris je pense qu'on va quand même la mettre en prioritaire du coup consommation plus 10 on est à combien de conso actuellement ? c'est bon on est remonté à 23 vous savez quoi ? je pense qu'on va remonter cette production ici on est à combien d'extraction là ? 432 on a de la marge quand même ces trucs là sont en train d'être construits j'en ai un en vol et 5 inactifs donc tous les drones ont été construits ici nos trucs sont en train de alors celui-là il est en train de se vider en l'occurrence alors en termes de production énergétique j'aimerais bien avoir des générateurs Stirling ça serait vraiment cool mais je pense qu'on va se faire quelques panneaux solaires supplémentaires parce que le panneau solaire il utilise que des métaux à la maintenance ça c'est pratique il faut que là je pense mettre 2 ça fera toujours un petit peu de production additionnelle on a encore un câble défectueux cela devrait être normalement réparé après on a combien de drones ici ? on a 2 on va prendre le moment les IVC je pense et par contre c'est bien ce que je pensais viens là toi personne ne peut travailler ici du coup le dépôt de roche térile est plein et je ne produis pas d'eau là en fait et on répare que dalle il va nous falloir un réseau de commandement de drones au sud aussi on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a pour l'instant ok voilà ça devrait nettoyer ça ce qui va réaugmenter notre production d'eau ce qui nous permettra de la refaire passer en positif ouais reconstituer les stocks je pense que c'est une bonne idée bon on a un énorme surplus d'énergie donc ça c'est bon l'énergie emmagasinée va remonter mais par contre putain il y a toujours ce câble défectueux là qui n'est jamais réparé sauf que c'est quoi je perds 3 d'or bon ça au pire c'est pas le plus grave mais un petit peu plus c'est la production d'énergie ici 25% consommation plus ça coûte 2 de polymère à améliorer alors on va juste en profiter pour regarder lui où est-ce qu'il en est vas-y continue à charger là c'est pour ça qu'il faut finir ça en priorité pour pouvoir faire le dôme là-haut et pour pouvoir exploiter ces 2 gisements de métaux ça c'est vraiment un des gros problèmes effectivement ce qu'on va faire c'est qu'on va déposer les ressources ici compression du stockage ça c'est ça qu'on a fait voilà ça augmente notre capacité de stockage énormément donc ça vraiment ça va faire du bien ça nous permettra de constituer des stocks plus élevés en période où tout va bien on va dire production 12 demandant nos 14 production de nourriture ouais alors en termes de nourriture on est large et juste sur l'eau là ça va vraiment pas quoi bon ici alors ouais ok il y en a un qui fonctionne pas pour l'instant et j'ai plus que deux pièces détachées mais je produis vraiment pas assez de pièces détachées donc on va augmenter la production de pièces détachées je me tâte à faire une production de nuit aussi allez on va ouvrir un créneau nocturne pour essayer de monter au maximum de la production possible bon pas apprécier de travailler de nuit les mecs mais bon pas trop trop de choix avec ça donc là ils sont en train de déblayer avec tous ces trucs putain j'aimerais comment savoir si on peut pas en faire quelque chose un jour peut-être roche parce que c'est vraiment chiant à stocker une espèce d'énorme décharge il a un cap défectueux ouais mais c'est bon il est en train d'être réparé celui-là ok sur les métaux ça a l'air pas trop mal lui il est revenu oui mais il a pas tout à fait fini de se décharger donc on va lui demander de décharger le reste ici le stockage de pièces détachées ça va pas remarquez on est monté à 5 là là au moins on a une production 24h sur 24 et ici je l'ai faite l'amélioration ou pas ? ouais je l'avais faite pourtant je pense qu'on va devoir ouvrir un deuxième créneau même si ça fait beaucoup de monde on va manquer de remplacement de travail libre 24 wow oh merde oh fuck ça ça va être chiant au moins le voilà répare moi ça au maximum un drone est en route parfait voilà les drones sont en train de se réparer mutuellement parfait ok c'est reparti alors par contre ouais voilà dans ce dôme j'ai pas assez de pop peut-être qu'on va le manager à la main c'est à dire qu'on va ouvrir la plage horaire quand il sera l'heure en fait oh putain bon ça va on a un petit peu d'électronique en réserve mais c'est pas beaucoup c'est ça le problème alors on a celui là qui a fini de se créer donc ça c'est cool le problème comme vous pouvez le voir c'est que ma portée là est vraiment vraiment pas géniale ça coûte quoi ? ça nous coûte 3 d'énergie et un entretien le truc c'est qu'il va me falloir un autre réseau de drones plutôt genre par alors on peut peut-être le mettre par là on va voir ça couvre comment après derrière ouais ça couvre pas mal je pense comme ça le câble d'alim on va le faire partir comme ci ah alors attendez 8 je les ai oui je les ai toi t'es chargé à bloc parfait on va le faire repartir récupérer des ressources parce qu'on en est sur notre production ici ah le problème c'est qu'on a ça qui nous prend ouais c'est ça en fait il faut que je mette la plage horaire centrale limite pas celle de nuit ouais pas celle de nuit parce qu'ils produisent pas très bien donc on va aller mettre la plage horaire centrale comme ça en journée il y a celle là qui est ouverte et ça devrait permettre d'aller production de métaux 17 depuis gisement de surface 4 consommation de métaux 8 ah merde on a fini l'exploration voilà pourquoi t'es pas connecté au réseau électrique toi c'est un oxyme ah mais parce qu'il a été construit entre temps j'imagine ouais j'irais bien que c'est ça non je vais pas reprendre la construction tout de suite remarquez on a suffisamment de polymères mais c'est surtout le reste qui va causer des ennuis ouais faire une réserve d'éoliennes à l'écart euh ouais à l'écart oui le problème si tu veux des éoliennes c'est que ça coûte beaucoup de de pièces détachées en maintenance donc non ce qui serait plus intelligent encore ce serait d'essayer de débloquer les générateurs sterling je pense qu'on va les mettre après la technologie dynamique martienne j'en avais pas besoin tout de suite je vais l'enlever la adaptabilité j'en avais pas besoin tout de suite réduction des temps de trajet ça ça peut être bien réduit le coût des bâtiments métaux ça c'est une bonne idée ouais et le générateur sterling derrière pour avoir une meilleure production ce serait bien et élimination de la poussière peut-être sur les panneaux solaires voyons voir on a quoi d'autre l'amélioration d'usine augmente la production de 25% ça ça pourrait être sympa euh ouais on va le mettre au cas où parce que comme vous le voyez on est en retard sur les technologies de physique et je pense qu'il va falloir qu'on fasse plus de recherches là-dedans pour essayer de le débloquer toi tu restes là en l'occurrence on va renvoyer une de ces deux là on va renvoyer celle là donc là par rapport aux ressources on manque encore pas mal de choses c'est quoi les bâtiments qui sont encore en fond donc ça c'est parce que ça manque de service ça c'est encore parce que ça manque de ce truc là pourquoi vous construisez pas vous non je sais parce que j'ai pas les ressources tout simplement j'ai pas les ressources il y a 29 quand même de métaux donc l'acier martien est recherché parfait donc ça ça réduit le coût des bâtiments euh on va même voir toi t'es encore en train de charger là yes je vais vite tomber à court de de ressources de surface en fait c'est ça le problème d'où le fait que j'aimerais pouvoir faire ça 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 permettra d'avoir plus de colons la case travail libre 27 résidentiels libres oh mais j'ai de la place en termes dans la résidentielle celui là j'ai de la place celui là il est plein là il a de la place encore est-ce que je fais ouais est-ce que je fais venir une nouvelle j'ai toujours une pénurie d'eau moi ma production en eau ici elle est pas remontée ou quoi bah si d'où vient la pénurie du coup on a bien les deux trucs qui sont connectés au réseau ici donc ça c'est bon ah merde merdoum c'est quoi qui me coûte autant d'eau c'est ça 2,4 vous n'avez que 10 seuls pour accomplir l'objectif on a pas assez de colons franchement je pense pas qu'on va y arriver tout simplement alors je sais pas si ça va m'impacter d'une façon ou d'une autre honnêtement vérifier la production de patates ouais elle est bien configurée partout là en terme de bouffe ça va on a de la du large on a des petits métaux rares ça produit très peu chaque jour ça c'est un petit peu un souci pour notre production d'électronique aussi on est à 7 pièces d'électronique pas beaucoup on est pas beaucoup sur les métaux rares non plus à cause de ça alors l'amélioration pour les extracteurs d'eau ça coûte beaucoup d'électricité on est à 35 donc si je veux faire ça ça veut dire que je vais pouvoir en faire que 2 ou 3 ça augmente à peine de 25% la production et en plus je vais avoir une tempête de poussière alors normalement sur le CO2 on est gavé alors non on est loin d'être gavé on est même très juste mais bon il y a celui là là putain mais ils n'amènent jamais ils n'amènent jamais les ressources parce que les métaux sont utilisés ailleurs toi t'es arrêté de toute façon au pire il faudrait que je le détruise lui on est quoi on a seulement 27 ici merde pas beaucoup ça où est-ce qu'il y a d'autres ressources que je peux récupérer fuck ouais il y en a ici il y en a pas mal ici même d'ailleurs on va voir on a suffisamment d'électricité on va revenir jusque là pour l'instant ouais récupérer le financement ça pourrait être une idée intéressante si on prend le rover télécommandé voyons voir il est où lui on va faire venir le rover télécommandé vite fait pour s'en occuper on a un gisement d'eau épuisé alors c'est pas celui là celui là elle est presque effectivement alors du coup oui j'ai plus de celui là il est encore bon celui là est encore bon ah ouais non mais d'ailleurs c'est un problème comment on fait une fois qu'on a épuisé toute l'eau qui traîne dans tous les gisements c'est un peu dans la merde non il semblait qu'on en avait trois ici ah fuck bâtiment abandonné gisement épuisé effectivement c'est pour ça ouais sinon il faut que je récupère les brumisateurs effectivement bon on va enlever les restes de ça de toute façon euh on va déjà s'occuper de lui il est pas encore arrivé d'accord sauf que j'ai plus un rond là en fait c'est ça le problème aussi 320 millions si je vais m'envoyer juste par exemple un vaporizer de l'humidité c'est 200 millions au pire je pourrais en envoyer un mais bon envoyer une fusée rien que pour ça ce sera un peu con par contre alors le générateur sterling normalement c'est le prochain truc bah franchement on va mettre ça en premier et après je crois que je l'avais dans mes recherches disponible le truc d'humidité c'est ça là ouais culture d'humidité production de l'eau à partir de l'atmosphère ne fonctionne pas pendant les tempêtes de poussière ok on va partir là-dessus après voilà bon on va faire un petit break ici donc je vais arrêter l'enregistrement là pour l'épisode et on va continuer ouais mais les 200 colons en 10 jours ça va pas être faisable SV et hop c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501